Calculer 15% de 40. Alors, on va faire ça ensemble. La première chose, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire, ce 15%. 15%, en fait, c'est 15, c'est une proportion, c'est 15 sur 100. C'est une fraction, en fait. Et puis, la deuxième chose très importante à comprendre, c'est que quand on dit 15% de 40, en fait, ça, ça revient faire une multiplication. Donc, en fait, pour calculer 15% de 40, on doit calculer 15% multiplié par 40. Alors, 15%, on vient de dire que c'est 15 sur 100. Et donc, il y a deux façons de faire ça, si tu préfères. Une première façon, c'est de dire que 15%, c'est 15 sur 100, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, on peut écrire ça sous forme décimale. En fait, il faut diviser 15 par 100. Ça revient à décaler la virgule de deux crans vers la gauche. Donc, ici, on a 15, la virgule, elle est après le 5. Je la décale de deux crans vers la gauche, elle vient d'abord ici et puis ici. Donc, 15 sur 100, en fait, c'est 0,15. Donc, ce qu'on doit calculer, nous, 15% de 40, en fait, c'est 0,15 multiplié par 40. Alors là, je vais faire cette multiplication avec la calculatrice, mais tu peux très bien la poser si tu préfères. Ça serait un bon réflexe. Donc, 0,15 fois 40 et ça fait donc 6. Donc, 15% de 40, c'est égal à 6. Alors, on aurait pu faire ça différemment en prenant 40, multipliant par 15 et puis ensuite en divisant par 100, puisque ici, ce qu'on a, c'est 15 divisé par 100. Donc, cette opération-là, 0,15 fois 40, c'est la même chose que 15 fois 40 et puis ensuite divisé par 100. Ça revient exactement au même. En fait, c'est multiplier cette fraction-là par 40 et ça donne 6. Voilà, on va faire un deuxième exercice. Maintenant, on va calculer 0,2% de 7. Alors là, il y a une erreur très classique, c'est de dire que le résultat, c'est 0,2 multiplié par 7. Alors, si tu fais ça, c'est faux, parce qu'en fait, ce que tu as oublié, c'est de prendre en compte ce symbole-là, pour 100. Et ça, je te rappelle, ça veut dire qu'on a en fait une proportion 0,2 pour 100. 0,2 pour 100, c'est une proportion et c'est 0,2 divisé par 100. 0,2 pour 100, c'est 0,2 sur 100, donc c'est cette fraction-là. Alors, 0,2 divisé par 100, on peut le calculer. En fait, il suffit de décaler la virgule de deux crans vers la gauche, donc un cran ici et un autre cran là. Ça fait 0,002. Alors, si tu es familier avec les fractions, tu peux aussi voir que 0,2%, en fait, si tu multiplies par 10 en haut et en bas, ça fait 2 pour 1000. Donc, l'opération qu'on doit calculer, finalement, c'est 0,2 pour 100 de 7, c'est donc 0,002 multiplié par 7. Rappelle-toi que quand on dit 0,2 de 7, c'est ici, ce 2-là, c'est une multiplication. Alors, 0,02 fois 7, tu peux poser l'opération si tu préfères. En tout cas, ça fait 0,014. Alors, tu vois, c'est un très petit nombre, mais c'est normal puisqu'on prend... Alors, 0,2%, c'est bien moins que 1%, donc c'est bien moins que 1 centième de 7, donc c'est normal qu'on obtienne un nombre si petit que ça. Voilà, on continue avec un autre exercice un petit peu différent. Ici, on nous demande de quel nombre 4 représente 20%. Alors, tu serais peut-être tenté, pour répondre à cette question, de calculer 20% multiplié par 4, mais en fait, ça, c'est faux parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ici, si tu calcules 20% multiplié par 4, donc 20% de 4, ce que tu vas obtenir, c'est 20% de 4. Là, ce qu'on demande, ce n'est pas ça. On cherche un nombre, en fait, qui va donner 4 quand on en prend 20%. Donc, on va faire pour ça un petit peu d'algèbre. En fait, ce nombre-là, je vais l'appeler x, je pourrais l'appeler n'importe comment, mais je vais l'appeler x, c'est assez classique. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est 20% de x, et ça doit donner 4. Du coup, une autre manière de dire, c'est qu'on sait que 20% de x est égal à 4. 20% de x est égal à 4. Et ce qu'on cherche, évidemment, c'est ce x-là. Alors, 20% de x, on sait que ça fait 20% fois x, et 20% ici, c'est 20 sur 100. Alors, on peut déjà diviser en haut et en bas par 10, ça fait 2 sur 10. C'est 2 sur 10. Et en fait, c'est donc 2 divisé par 10, c'est-à-dire 0,2. Donc, ce qu'on sait ici, c'est que 0,2 multiplié par notre nombre x, eh bien, ça, c'est égal à 4. Voilà, tu vois, on obtient une équation qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, maintenant, on sait que 0,2 multiplié par x, c'est égal à 4. Alors, pour trouver x, on va diviser par 0,2 des deux côtés. Ça nous donne que x est égal à 4 divisé par 0,2. Alors là, on peut le faire avec la calculatrice, si tu veux. Je vais le faire comme ça ici, mais tu aurais très bien pu poser la division aussi. 4 divisé par 0,2, ça fait 20. Alors, tu peux vérifier si ton calcul est juste, tout simplement en prenant 20% de 20, et tu sais que ça doit donner 4. Alors, on peut le faire ici, si tu veux. 20% de 20, 20% de 20, eh bien, c'est 20 sur 100 multiplié par 20, donc c'est 0,2 multiplié par 20. Et donc ça, tu peux le vérifier, ça fait effectivement 4. ou quoi ? Oui. Au revoir. 3. Sous-titrage ST' 501